Yo assalamu alaikum les clikos, j'espère à vous bien. Alors dans l'épisode dernier, nous allons voir le jeu narratif le plus vendu au monde, les HUA GTA. Et plus précisément, le prochain volet, GTA 6. Petite précision, les images que j'ai reçues sont officielles sur GTA 6, mais c'est un fun d'euro. On a 7 ans déjà, en 2013, on a créé GTA 5 et on a gagné plus de 16 millions de fois en à peine 5 jours. On m'a dit que GTA 5 est le jeu le plus attendu de tous les temps. En 2020, il a dit que GTA 5, surtout le monde en ligne, mais ils sont toujours en GTA 6. Rockstar, l'entreprise de GTA, avait annoncé en 2015 dans une conférence, le développement de GTA 6 a déjà été atteint. En 2017, il a fait des conversations privées par mail où l'un des employés de Rockstar a commencé à faire le prochain GTA. Et en 2018, Rockstar Gaming a lancé un recrutement cool par des développeurs et des graphistes. C'est ce qui s'est passé dans le hype avec les fans de GTA 6 qui vont sortir. Mais ce qui s'est passé, il y a des rumeurs de GTA qui vont sortir en 2020, en 2021, etc. Cependant, les fans ont appris un article sur Jason Schreier, qui est un journaliste marouf américain sur les jeux vidéo, qui parle de l'entreprise Rockstar. Les points principaux de cet article sont que oui, le prochain jeu de Rockstar sera qui s'est passé sur GTA 6, mais ce qui s'est passé en 2020. Ce qui s'est passé, c'est le développement de Red Dead Redemption 2 qui a fait 80 ans. Et en plus de ça, il y a des problèmes qui s'est passé au sein de l'entreprise Rockstar. En effet, des employés de Rockstar Gaming un peu partout dans le monde, ce sont plein d'employeurs qui nous diront la culture du crunch. La culture du crunch, c'est qu'il y a une pression qui s'est passé sur un rendement de plus, qui s'est passé sur l'île, sur les vacances et même sur les week-ends. Ce qui fait que Rockstar Gaming est en 2020 sur de nouvelles bases et qui s'est passé sur les employés de l'entreprise pour qu'ils s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le prochain GTA, GTA 6, sera aussi lourd que GTA 5. En effet, Rockstar a émis l'hypothèse que le prochain GTA sera en fraction, c'est-à-dire un contenu en mise à jour avec des DLC et des téléchargements, pour qu'il n'y ait la pression et l'aide aux employés de l'entreprise. Ceci met un nouvel espoir pour les fans de Rockstar qui s'est passé toujours dans l'annonce de la GTA et la sortie de la GTA qui s'est passé toujours en 22 mois. D'ailleurs, avec GTA 4 et GTA 5 et vu qu'elle s'est annoncée en avril 2020, l'hypothèse est publique du prochain GTA 6 sera en 2022. Voila, l'équipe, on s'est passé à cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et on s'est passé à la prochaine GTA. Aïe, ciao !